Salam aleykoum Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler donc de ce transfert qui est officiel le transfert de Aïssa Amandi du Betis-Sévi donc il quitte Betis-Sévi pour Villarreal donc Villarreal qui a terminé juste derrière Sévi en championnat mais qui a remporté la dernière Europa League vous vous souvenez avec cette série de tirs au but incroyable 11 à 10 face à United et donc victoire de Villarreal dans cette compétition et qui participera bien sûr à la prochaine Champions League donc concernant Aïssa Amandi il avait évolué pendant 5 ans au Betis-Sévi depuis 2016 avec un total de 173 matchs et 8 buts donc c'est vraiment un joueur qu'on a vu gagner sa place assez rapidement au Betis-Sévi dans la stabilité si ce n'était des fois des périodes de blessures notamment il aurait pu faire encore mieux mais déjà là c'est déjà pas mal il a participé une fois en Europa League avec le Betis-Sévi et là donc il a rejoint une équipe qui en termes de niveau c'est pratiquement on va dire bon c'est peut-être un peu plus fort Villarreal cette année mais globalement ça reste plus ou moins la même catégorie vous savez derrière les grosses équipes comme le FC Sévi et surtout l'Atletico Madrid, le Real Madrid et le FC Barcelone c'est de la même trempe que Valence voilà et surtout c'est un club familial avec un coach très intéressant Unai Emery c'est vraiment le monsieur Europa League il était aussi entraîneur du PSG et là vraiment il rejoint si vous voulez il reste plus ou moins dans une certaine stabilité plus ou moins dans le même niveau on voit que c'est quelqu'un qui pense aussi à l'équipe nationale et pas forcément à sa pomme et c'est une très bonne chose de toute façon Belmadi avait loué depuis X temps son professionnalisme et pas que lui d'ailleurs donc on est vraiment content pour lui en tout cas on lui souhaite vraiment de faire une belle saison notamment en Champions League c'est vrai qu'en termes de au niveau de la défense il y a quand même des clients dans la défense centrale de Villarreal notamment Albiol et Torres mais il y a encore d'autres joueurs mais j'en suis sûr qu'il va gagner sa place moi j'ai aucun souci là-dessus donc là à ce niveau-là il n'y a pas de souci concernant Villarreal on va vraiment à partir de 98-99 je crois que c'est la période où ils sont montés en première division ils étaient descendus une fois ensuite ils sont restés en Liga de 2000-2001 jusqu'à 2011-2012 2011-2012 ils sont descendus mais sinon ils étaient arrivés troisième deuxième en 2004-2005 vous vous rappelez même en Coupe d'Europe vous avez fait de bons parcours quatrième en 2010-2011 sinon je crois qu'ils ont déjà remporté une fois la Coupe Intertoto et bien sûr l'Europa League qu'est-ce que je peux dire de plus concernant Villarreal ? écoutez c'est une équipe qui est pour les adversaires difficiles à jouer voilà c'est les équipes qui ont la grinta ils n'ont pas peur des grosses équipes d'ailleurs vous avez bien vu je crois que c'était le dernier match à domicile à l'extérieur ils ont perdu difficilement 2-1 contre le Real ils gagnaient 1-0 c'est vraiment des équipes moi sur la scène européenne je les avais déjà vues plusieurs fois c'est vraiment des équipes compliquées à jouer voilà en tout cas je suis très content du choix de Aïssa Mandi il va s'imposer cette saison de Champions League sera très bénéfique pour lui et pour l'équipe nationale qui prépare comme vous le savez les éliminatoires de la Coupe du Monde et aussi la Coupe d'Afrique et c'est un signal pour tous les autres joueurs algériens dans leur choix de club comme l'a expliqué Belmadi durant le dernier regroupement je signale aussi que c'est un contrat de 4 ans pour la somme je ne sais pas on attend toujours la photo avec le maillot mais en tout cas c'est acté Aïssa Mandi évoluera à Villarreal et en Champions League Salam